Et ce matin, nous recevons Fatima Soali, porte-parole du conseil municipal à la mairie de Mamoudzou, une invitée très attendue par la population ce matin. Alors, à partir du 1er octobre prochain, les véhicules de plus de 15 ans seront interdits dans la ville de Mamoudzou et la circulation a alterné les lundis et mardis en fonction de la plaque d'immatriculation. Il s'agit d'abord d'une expérience qui va se dérouler jusqu'au 31 décembre pour limiter les embouteillages dans la commune Chefflieu. Fatima Soali, bonjour. En entendu cela, j'ai bien résumé ces mesures. Très bien Henri, vous l'avez bien résumé. Tout d'abord, bonjour à tous nos auditrices et auditeurs. Et donc, vous l'avez bien résumé, en effet, cette mesure va se mettre en œuvre à compter du 1er octobre. Si vous me permettez, j'explique que cette mesure, on ne l'a pas mis du jour au lendemain comme ça pour faire. Mais nous avons quand même pris le temps, bien en amont, avec des échanges partenariales avec les différents institutionnels sur le territoire pour faire ce constat à laquelle nous le vivons tous au quotidien, du jour au jour, d'année en année. Donc, il était nécessaire pour nous, au niveau de notre responsabilité en tant que commune, d'être force de proposition. Et donc, on a, depuis le 17 septembre, à travers la conférence de presse qui a été communiquée auprès de toute la population, nous allons mettre en œuvre cette arrêtée à compter du 1er octobre. Alors, donc, il y a eu une étude pour cela, parce que, bon, c'est la mode. À chaque fois, lorsqu'il y a des décisions, il y a une étude. Parce que, là, beaucoup de personnes se posent cette question, est-ce que vous avez étudié l'impact que ça va amener à la population ? Justement, beaucoup aussi s'interrogent, surtout ceux qui n'habitent pas dans la ville de Mamoudzou, puisqu'on a appris également que cela ne concerne que ceux qui n'habitent pas, qui ne résident pas à Mamoudzou. Alors, pour répondre à votre question, s'il y a eu une étude, je pense qu'on est tous conscients, on est tous observateurs de cette situation. Maintenant, nous, on a pris la décision d'expérimenter. Comme vous l'avez bien dit, on ne va pas rester observateurs d'année en année. Nous avons pris la décision, nous, la commune de Mamoudzou, avec cette nouvelle municipalité, de mettre cette mesure pour nous permettre d'observer, en matière d'expérimentation, une piste de solution. Et par la suite, nous ferons la conclusion, nous ferons le bilan trois mois après pour voir si, effectivement, cette piste de solution que nous proposons est favorable et améliore les conditions ou pas. Alors, les questions des usagers, c'est d'abord de savoir, est-ce qu'il y aura un parking au nord de Mamoudzou et dans le sud ? Et ce sera où exactement ? Est-ce que ce sera payant ? Et est-ce qu'il y aura du gardiennage ? Alors, Andri, pour vous expliquer vraiment par rapport à cette mesure que nous avons décidé de le mettre en œuvre, si on a pris cette décision de le mettre en œuvre, c'est parce qu'à un moment donné, nous sommes convaincus, nous sommes convaincus une fois qu'on a vraiment fait ce travail partenarial avec les différents partenaires institutionnels qui ressentent le même besoin qu'il faut réagir sur notre territoire. C'est l'Académa ? C'est l'État ? C'est qui sont ces partenaires ? L'État ont été associés, l'Académa ont été associés, mais aussi les utilisateurs de la route à travers les syndicats des transporteurs qui ont été aussi associés dans cette démarche, que pour nous, au niveau de la Commune, tout d'abord, je souhaitais vraiment expliquer notre démarche sur cette mise en œuvre de cet arrêté. Nous sommes là vraiment, nous sommes convaincus sur trois volets, à savoir cette mesure de la circulation alternée permet dans un premier temps de permettre déjà de sauver des vies, puisque au quotidien ou régulièrement, quand on nous alerte qu'il y a eu parfois des accidents au bord de la route et que le conducteur, parfois, s'est endormi au volant pour cause de fatigue, tout simplement, puisqu'ils sont parfois obligés de partir très tôt de chez eux pour rejoindre Mamouzou, ou bien que les conducteurs se sont retrouvés à dépasser pour éviter les bouchons. Donc pour nous, c'est une première... Mais là, clairement, on leur demande de laisser leur voiture à la maison ou de faire autrement pour aller au travail ? Quand on demande à ces personnes-là sur une journée, sur sept jours dans la semaine, c'est vraiment pour contribuer chacun à son niveau sur cette expérimentation, pour tester sur la fiabilité, justement, de limiter, désengorger la circulation au niveau de la route. Je viens, Andri, puisque là, on me demande s'il y a des parkings ou pas. L'idée étant d'expérimenter, justement, depuis le point de départ de leur lieu de résidence, de pouvoir s'organiser, utiliser les alternatives comme l'organisation d'un convoiturage depuis le point de départ, mais aussi, il y a aussi les transporteurs à travers les taxis qui sont prêts à s'organiser pour assurer sur les l'air. Dans ce contexte sanitaire un peu particulier, le covoiturage, on a des collègues ici qui ont amené des gens en stop pour faire du covoiturage et qui sont devenus positifs au Covid-19. Est-ce que ça, ce n'est pas risqué dans cette période-là d'expérimentation ? Quand je disais, est-ce qu'il y a eu des études par rapport à ça, c'est aussi ça. Comment va faire la personne qui habite à Kani ou à Mtsamboro venir au travail et en se disant, un jour sur deux, je risque de ne pas savoir comment je vais me rendre au travail puisqu'il n'y a pas réellement d'autres alternatives ? Alors, un jour sur deux, comme vous l'avez très bien dit. Moi, je dirais même un jour sur cinq, puisque dans la semaine, nous devons venir travailler. C'est pour nous, en tout cas, faire cet effort-là à permettre à ce qu'on soit acteur sur des forces de proposition ou sur des solutions à apporter. Nous n'allons pas continuer à rester spectateurs sur cette situation qui se génère et qui se généralise tout simplement, qui va au-delà de Mamoudzou. Donc, un jour sur cinq, ce n'est pas énorme de demander à l'ensemble de la population de contribuer pour expérimenter cette solution pour qu'on puisse observer par la suite, justement, les alternatives à prendre si c'est éventuellement efficace ou pas. Alors, l'idée, c'est de ne pas entrer en ombre à Mamoudzou, si j'ai compris. Tout le monde pensait qu'il y aurait un parking à l'entrée et à la sortie de Mamoudzou pour, justement, pouvoir laisser leur voiture sur place. Donc, clairement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ceux qui vont en petite terre pour aller à l'aéroport, comment vont-ils faire ? Ou ceux qui viennent de petite terre pour la grande terre ? Est-ce que dans la barge, il y aura un policier municipal pour dire plaque impair, plaque pair ? Comment ça va se passer ? Alors, là, au niveau de la mesure, elle sera contrôlée à travers ces trois axes qui ont été identifiés par rapport aux grandes routes nationales qui sont réellement engorgées actuellement. Donc, nous, à savoir par l'entrée du sud, à travers le rond-point de Dinga Dingan de Passamainiti, au niveau du centre, le contrôle se fera au niveau du rond-point du collège de Passamainiti et enfin, au nord, par le rond-point de Jimboscore. Donc, pour votre question, effectivement, les personnes qui sortent de petite terre pour rejoindre Mamoudzou, il y aura le rond-point de Passamainiti, une fois qu'ils rentrent avec leur véhicule, il y aura le contrôle qui se fera à l'intérieur, maintenant, à travers ces trois axes que nous avons identifiés. Alors, ceux qui vont à l'aéroport, donc, ils ont intérêt à ne pas amener leur voiture clairement ? Alors, il n'y aura pas d'érogation ? Non, ceux qui partent de n'importe quel point de départ et qui doivent se rendre à l'aéroport, il faudra appliquer, effectivement, observer si le jour qu'ils doivent prendre la barge avec leur véhicule, si le véhicule correspond à la journée du plaque pair ou pas. Alors, deux questions en une. Pourquoi avoir exclu, du coup, la population de Vaibé et de Tounzou des voitures autorisées ? Et pourquoi, du coup, exclure, j'ai envie de dire, les habitants de Lijoux, entre guillemets, et finalement privilégier votre électorat, j'ai envie de dire, dans la commune de Mamoudzou, dans les véhicules autorisés ? Alors, Kala, si vous me permettez, on n'est vraiment pas là pour privilégier l'électorat. C'est la commune de Mamoudzou qui est force de proposition sur cette mesure. Donc, effectivement, par rapport au périmètre concerné, les villages internes, c'est-à-dire les riverains qui résident à l'intérieur de ce périmètre-là, ne sont pas concernés. Mais ils sont moins embêtés que des gens qui viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas concernés parce qu'ils sont à l'intérieur du périmètre. Donc, il n'y a pas forcément besoin de contrôle par rapport à... Puisqu'ils sont riverains internes du périmètre. Maintenant, sur les axes que j'ai bien identifiés, sur ces trois axes, tous les entrées qui vont se faire, nous devons, effectivement, pour mieux observer cette expérimentation, nous devons mettre en place ce contrôle. Concernant Tsunzou et Vaibé, alors, pourquoi ces villages ont été exclus des voitures autorisées ? Donc, monsieur le maire est concerné ? Oui, mais toutes les personnes qui... Puisque ceux qui habitent par Tsunzou, qui rentrent par la voie de l'axe du rond-point Dingan-Digan, vont être contrôlés, effectivement, oui. Est-ce qu'au niveau de la législation, vous êtes dans le droit ? Est-ce qu'il ne... Vous mesurez qu'il risque d'avoir des plaintes d'usagers de la route qui vont se constituer en collectif sur le libre droit de circuler ? Mais écoutez, en tout cas, le maire est compétent dans son agglomération. Donc, nous avons pris cette mesure par rapport à l'agglomération de Mamoudou. Maintenant, c'est... Il a ma dire à hausse, si je ne me trompe pas, il a essayé de prendre une mesure comme ça dans sa commune. Il voulait interdire le passage de camions ou de poilots. Alors, je ne me souviens plus. Il y a eu contestation dans mes souvenirs et ça n'a pas marché. Mais écoutez, comme je l'ai expliqué, voilà, nous, de notre côté, le maire est compétent dans son agglomération. Nous avons fait ce travail en étroite collaboration avec les services avant de le mettre en œuvre. Maintenant, voilà, comme tout mesure, et encore, celle-là, on est vraiment sur une expérimentation. Donc, nous sommes vraiment là pour être sur cette force de proposition et surtout, retenir que notre municipalité, nous souhaitons vraiment être acteurs sur les propositions apportées aux administrés, mais à la population, puisque, comme vous le savez, Mamoudou, aujourd'hui, nous avons une population, mais durant le courant de la matinée, toute la journée de la matinée, nous avons aussi toute l'autre population qui rentre dans Mamoudou. Donc, nous devons aussi accueillir cette population-là et maximiser les conditions pour que tout le monde soit accueilli dans des bonnes conditions. Donc, pour dire vraiment que nous sommes vraiment là pour contribuer sur le bon cadre de vie au niveau de la commune. C'est une mesure expérimentale. Ça veut dire que si, finalement, vous jugez que c'est concluant, ça va s'appliquer à partir de 2022, circulation ? Sur cinq jours, par exemple ? Sur cinq jours ? Oui, donc là, sur la mesure, sur l'expérimentation, comme vous l'avez lu dans l'arrêté, nous partons sur deux jours par semaine. Si c'est concluant, c'est l'expérience qui donnera. Si on doit aller sur quatre jours, sur cinq jours, on le mettra en œuvre. Comment allez-vous mettre en place les contrôles alors que vous avez déjà du mal à contrôler avec la police municipale, les taxis motos, les taxis Mabawa, etc. Comment est-ce que ça sera possible ? Est-ce qu'il ne fallait pas déjà mettre le paquet sur ça, sur ces véhicules qui, dans la législation, ne devraient pas circuler déjà ? Justement, on est vraiment dans cette démarche. Au niveau des contrôles, certes, les équipes des policiers municipaux seront sur le terrain. Mais pareil, on est vraiment sur cette démarche de pouvoir contrôler les véhicules par rapport à l'Oreta, par rapport à cette situation qu'on observe aussi aujourd'hui à travers les taxis Mabawa qu'on observe tous sur le territoire. C'est aussi une façon d'être en force de contrôle sur notre territoire. Alors, les voitures de plus de 15 ans ne sont pas non plus autorisées à la circulation. Juste pour finir, est-ce qu'elles doivent donc aller à la casse ? Est-ce que vous allez sortir une prime à la casse ici à Mayotte ? Alors, pareil, dans la continuité de ce que je vous disais, on ne peut pas continuer à être sans proposition. Nous constatons tous ces véhicules de plus de 15 ans qui peuvent rentrer dans notre territoire à un moment donné. Donc, nous, encore une fois, là, c'est vraiment demander la contribution de chacun à sa part, de pouvoir contribuer à hauteur de ce contrôle pour limiter tout simplement par rapport à la santé au niveau de... Il y a des voitures bien entretenues. Et puis, il y a des voitures... Les voitures neuves ne sont pas accessibles à tout le monde. Voilà. Donc, il y a des voitures qui sont entretenues. On est bien d'accord. Maintenant, ça reste une minorité. Mais quand on constate, nous, au niveau de la commune, ne serait-ce qu'au niveau de la commune, la grande majorité représente quand même des dangers ambulants puisque parfois, quand ils deviennent un état où ils ne sont plus en état de circulation, malheureusement, parfois, ils sont carrément abandonnés à des endroits où ça devient des dangers publics puisque parfois, les enfants peuvent se retrouver à y jouer dessus ou bien avec l'arrivée de la saison puviale où ça devient des nids où ça multiplie des dangers publics au niveau de la santé. Donc, il est de notre responsabilité à chacun de pouvoir proposer des solutions pour ne pas...